Dans ce que je dessine, il y a toujours des fissures, des failles, des strates. C'est une manière de dessiner en accumulant des détails, en accumulant des coups de stylo, les uns à côté des autres, qui me permettent de sculpter plus ou moins la lumière. De creuser dans la feuille et de faire apparaître, de faire jaillir des entrelats, des lianes, des veines, des membranes, des rhizomes, des écorces. En fait, je fabrique des textures, des réseaux de formes détaillés, que je vais tricoter comme ça au stylo au fur et à mesure. À force d'observation du végétal, du minéral, de l'organique, j'ai mis au point tout un abécédaire comme ça de formes hybrides. et je vais composer au fur et à mesure mon dessin. J'aime bien le dessin parce que ça demande peu de moyens. Je récupère pas mal de supports, je récupère pas mal d'outils. Et je trouve qu'il y a une économie dans le dessin. Il y a quelque chose qui se ralentit, qui se médite et qui se structure avec lenteur. J'aime bien le temps du dessin parce qu'il me rappelle le temps de la formation, le temps de la création, de la gestation. Je dessine doucement comme une plante grandit doucement. Et j'aime bien le stylo parce qu'avec le temps, ça fane. Au départ, c'est très noir. Ça peut permettre des zones vraiment très intenses, des dégradés très fins. Et avec les années, quand il est exposé à la lumière, il va blanchir légèrement comme quelque chose de vivant qui va faner, qui va disparaître, qui va vieillir. Et j'aime bien cette idée. Les gens peuvent voir un peu ce qu'ils veulent, ce que permet la semi-abstraction. Et certains vont voir, justement, plus des plantes, des arbres. Et d'autres, plus des organes, la chair. Parfois, c'est deux choses un peu mélangées. Mais quelque part, quelle que soit l'interprétation, ça évoque ce qui vit. Ça évoque quelque chose de vivant. Ça, c'est un peu mélangé. Ça, c'est un peu mélangé. Sous-titrage FR ?